et salut tout le monde c'est chouchou j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le douzième épisode de la série comment débuter sur... ah tiens ! et aujourd'hui on va voir comment récupérer de la sève donc allez c'est parti tout de suite après l'intro donc comme vous pouvez le voir on est toujours sur ma partie en multijoueur sur fr viking si vous cherchez le serveur donc ouais j'ai rangé un peu mes dilos parce que je ne joue plus trop en ce moment donc ça évitera qu'il meurt donc allez on passe tout de suite à ce qui nous intéresse donc pour aller chercher de la sève il va nous falloir quelques petites choses à construire donc premièrement il nous faudra l'extracteur de sève il faut juste que je retrouve dans quel onglet il est je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus tac 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 il sera peut-être même pas là-dedans agriculture non plus autonome non plus cuisine cuisine non plus donc l'engramme il se débloque niveau 35 si il se dit pas de bêtises ah il a donc voilà hop on regarde si on a tout ce qu'il faut on a tout ce qu'il faut on en fait on commence par ça qu'il nous faudra 42 ciment et 100 lingots de métal pour le fabriquer on va dire que le mettre dans l'inventaire et deuxièmement il va nous falloir une plateforme à arbre en bois en bois ou en métal comme vous préférez c'est juste pour aller chercher votre sève honnêtement vous n'avez pas besoin de mettre du métal dans quoi ça va être structure je pense bois peut-être peut-être plateforme voilà j'espère que j'ai tout ce qu'il faut sinon c'est pas grave j'irai chercher ce qu'il faut il manque un peu de bois écoutez on va chercher un petit peu de bois pour pour nous avant de faire des livres juste pour ça donc en tout cas si vous avez des questions à ajouter si je fasse des vidéos sur certains sujets vous comprenez pas trop sur arc quoi parce que là normalement la série va s'arrêter l'épisode 15 ça sera le dernier j'ai pas trop prévu de faire autre chose après mais si jamais vous avez vraiment des questions bloquées sur quelque chose dites le moi je les épisodes des épisodes supplémentaires et pas de souci c'est vrai que là je suis un petit peu en train d'arrêter un peu arc parce que je passais un peu sur ou pour faire le let's play là sur sur vous mais je vous ai pas oublié mais c'est vrai que j'ai plus grand chose de prévu donc si vous avez des choses à voir de l'heure dans la série que je n'avais pas forcément pensé à vous faire il n'y a pas de souci marquez-moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo sur le sujet que vous voulez alors voilà ça y est on a cette bois on peut se faire notre plateforme donc la plateforme comme vous avez pu le voir il faut 1920 de bois 720 de ciment et 240 de lingots et la fibre ça c'est vite fait donc 720 voilà donc jusque là tout va bien il va nous falloir un volatil pour aller comment dire pour aller sur la zone pour placer mon truc pour ramasser de la sève je sais pas trop quoi prendre qu'est ce qui serait le mieux je pense argent avis ça risque d'être un peu long mais ils font je sais pas trop moi je prends l'argent avis allez c'est parti mais je prends ça parce que je suis plus habitué à l'en dépasser avec ça même si c'est pas très rapide où il fait des dégâts hop là j'ai la bouilliverne mais j'ai pas j'ai eu la faim de me chercher bon allez on se retrouve je fais une petite ellipse et on se retrouve là-bas juste après bon nous voilà à arriver au point où on va pouvoir récompter notre save du coup va falloir placer une plateforme sur un sapin donc cette zone elle se situe au centre de la carte sur the island comme vous voyez j'ai mis un petit point se situe sur le milieu je vous mettrai une carte détaillée sur le montage du console allez c'est parti on va commencer plateforme donc sur les petits sapins ça sert à rien d'essayer ça marchera pas bien un gros sapin avec un trou comme celui-là hop vous la posez directement vous le posez avec les petits oiseaux vous prenez votre récolteur de sèvres vous posez et voilà vous avez votre petite récolte de sèvres personnelles bien sûr vous pouvez en mettre plusieurs sur le même tronc vous pouvez même mettre deux à trois troncs par tronc vous pourrez en avoir pas mal ça vous permet d'avoir plusieurs récolteurs et de faire plus de sèvres en une fois donc du coup j'ai oublié de vous dire un petit truc alors une fois que vous avez posé votre plateforme et votre récolteur de sèvres si votre base est pas à côté n'hésitez pas à mettre un point sur la carte en appuyant sur paix prenez la longitude et la latitude si vous n'avez pas l'aspect glace vous faites moi j'ai l'aspect glace alors je vais le marquer directement avec sera plus simple vous avez le mode sur la carte c'est bien on tourne sur paix voilà donc latitude 56 longitude 32 vous marquez ce que c'est donc là ça met le sèvres par exemple accepté vous verrez il ya le point qui va se mettre sur la carte voilà après il ya une autre méthode ça c'est vraiment la méthode pour les débutants la méthode pour en avoir plus si aller sur extinction si vous avez le dlc apprivoiser des gachats ils vous en feront par eux-mêmes mais ça je vous ferai peut-être un tuto plus spécifiquement pour cette méthode là pour le moment on est sur les tutos débutants je vais pas trop montrer être trop complexe donc voilà on arrive au bout de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu en tout cas merci de mettre un petit commentaire pour vous avez des critiques constructives ou des choses à me dire ou à me demander c'est là pour ça un petit abonnement pour voir la suite un petit j'aime ça me fera plaisir et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien c'était chouchou ciao Musique